Qu'est-ce que le métier d'ingénieur recherche et développement en agroéquipement ? Des spécialistes à la pointe ! Ces ingénieurs imaginent les tracteurs et les machines de demain, les drones ou les robots qui assisteront les exploitants agricoles d'espaces verts ou forestiers, sans perdre de vue le rendement et le respect de l'environnement. Ils travaillent en lien avec le service marketing pour répondre aux besoins du client. Il n'y a pas de serre-volant. Pour exercer ce métier, il faut faire preuve de créativité et d'adaptabilité, savoir expliquer ses idées, argumenter et convaincre à l'écrit comme oralement, et en anglais. Well, well ! En plus des connaissances en mécanique et parfois même en hydraulique, plasturgie ou électronique, il faut savoir également maîtriser les outils informatiques et numériques, notamment les logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, indispensables pour élaborer les prototypes. Quelle ingéniosité ! Ce métier s'exerce essentiellement dans un bureau, mais pour rester connecté avec les clients, ces professionnels sont parfois sur le terrain. Le salaire varie en fonction de la technicité et du type d'entreprise. Après quelques années d'expérience, ces spécialistes peuvent évoluer vers des postes de responsable de projet, de chef de produit et technique ou encore de consultant. Pour se former au lycée, en école ou à l'université, on peut préparer un BTS ou un diplôme d'ingénieur généraliste ou à dominante mécanique ou électronique, et ce, à plein temps ou en alternance. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...